Il était une fois, dans une petite chaumière de banlieue, une mère et son fils. Jour après jour, c'était la même routine. Boulot, Ricardo, bain chaud, et enfin, Toto. Mais un gouffre séparait maman de son bordeaux. Bonne nuit, mon cœur! Maman, bonne histoire! OK, belle histoire! Du petit chaperon. L'année venue, la mère propulsait son fils dans des comptes intelligentes fantastiques. Elle, c'est une petite fille, puis elle devait faire des commissions pour sa grand-mère qui habitait dans une résidence loin, 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 loin dans la forêt. Pas si loin que ça, là, mais c'est l'excuse que tout le monde se donnait pour pas aller la visiter. Et donc, qu'à grand coup de gueule, le loup mangea la grand-mère. T'as tombé des grands yeux, grand-maman. C'est mon glaucome, mon enfant. T'as tombé une grande queue, grand-maman. Un chien, bien, bien. La mère ne passait pas son fils vers les bras de Morphée. Elle ne le catapultait. Il peut juste y avoir une fan numéro un de Peter Pan. Puis ça, ça donnait justement que la fée Clochette était présidente du fan club. Fait que elle, Wendy, elle l'avait-tu dans le cul, tu penses? Ou elle l'avait pas dans le cul? Mais oui, elle l'avait dans le cul. Avec ses comptes, elle inculquait des valeurs pour faire de lui un homme meilleur. T'as dit pourquoi le loup est mort? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Ça se fait pas, manger deux filles la même journée. C'est comme papa pis maman dans le divorce. Un moment donné, il faut grandir parce que sinon, la vie de maman est peut-être plate, mais... Moi, au moins, j'ai pas besoin d'emprunter de l'argent à mamie pour faire une vie d'homme. Si tu veux que ma mère continue à me lire des histoires bizarres, pour cliquer sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada